Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi de suite. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi de suite. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! pour ceux qui ont bien fait, j'espère tous, faire un effort pour tenir le carême, se mortifier, jammer, s'abstenir et faire d'autres mortifications et des prières supplémentaires pour bien parer la fête de Pâques. Donc on est en mi-chemin à peu près. Aujourd'hui c'est le 19 mars, donc normalement c'est la fête de Saint Joseph, mais puisque le dimanche du carême sont de première classe et sont les fêtes de Notre-Saint-Jésus-Christ, il faut bien que Saint Joseph fasse place pour Notre-Saint-Jésus-Christ, mais puisqu'il a fait la fête très importante, elle est tout seulement repoussée à un jour où c'est disponible, possible de fêter, c'est demain donc. Donc demain c'est Saint Joseph, époux de la Sainte-Sainte-Version-Marie, patron de l'Église universelle. Avec mémoire bien sûr de la féerie, Saint Joseph est patron de la Belgique, du Canada, du Mexique et d'autres pays. Bon, c'est de la dévotion à Saint Joseph d'obligatoire, puisque justement c'est le Père Notre-Saint-Jésus-Christ, le Père légal, et puisque nous sommes Notre-Saint-Jésus-Christ mystiquement, mystique, il n'y a rien qui change en Dieu, puisque Dieu est inchangeable, donc Joseph est notre Père légal de notre vie surnaturelle, donc il prend soin de nous comme un Père. Mardi, de la féerie avec, dans l'ordre, mémoire de Saint Benoît, abbé, mercredi, jeudi, de la féerie, vendredi de la féerie, et mémoire de Saint Gabriel, archange, puisque c'est la veille de l'annonciation de la Sainte-Jésus-Christ de Marie, le lendemain, le 25 mars, encore une fête de première classe, très grande fête, en soi, ça peut être considéré comme une des plus grandes fêtes, mais elle n'est pas fêtée comme telle, la fête finalement est fêtée à Noël, donc l'annonciation de la Sainte-Jésus-Christ de Marie, est en même temps, pas seulement l'annonciation, mais puisque la Sainte-Jésus-Christ de Marie a répondu à l'appel de Dieu, n'est-ce pas, immédiatement, le Saint-Esprit est descendu sur elle, et c'est l'incarnation, donc finalement, c'est la fête de l'incarnation, donc Dieu se fait homme, mais c'est fêté neuf mois plus tard, comme chez nous aussi, n'est-ce pas, un nouvel enfant est fêté par la conception, et on ne sait pas très bien quand, mais à la naissance, quand il apparaît, la même chose pour notre Sainte-Jésus-Christ, donc la fête, c'est neuf mois plus tard, neuf mois plus tard, du 25 mars, c'est le 25 décembre, mais en soi, c'est l'incarnation, c'est très important, Dieu se fait homme, voilà, donc c'est une fête de première classe, pas obligatoire, dans le pays, à cause du concordat Napoléon, on voit qu'un an, c'est obligatoire, mais ce n'est pas un jour férié, vous travaillez, donc l'Église, on ne nous impose pas, derrière la messe, mais vous êtes invité, bien sûr, dimanche prochain, commence le temps de la Passion, avec le premier dimanche, la Passion, et en même temps, le temps pour faire ses Pâques, ça veut dire, l'Église fait à tous les fidèles, l'obligation, de communier, le temps de Pâques, c'est dans l'origine, c'était deux semaines avant, jusqu'à deux semaines après, plutôt avant, qu'on puisse communier, convenablement à Pâques, deux semaines avant, pardon, disons, communier, excusez-moi, deux semaines avant, jusqu'à deux semaines après, et confesser, la confession, c'est une fois par an qu'il faut se confesser, mais elle se fait, bien sûr, en même temps à Pâques, pour justement, préparer bien la communion pascale, et c'est mieux de se confesser avant, que de confesser, après, bien sûr, la communion, qu'il convient de recevoir à Pâques, c'est pas obligatoire, donc l'idéal, c'est de communier souvent, et surtout à Pâques, et de confesser bien avant, pour se confesser régulièrement, c'est assez bien, je confesse moins, et qu'on se prépare une bonne confession, un temps de la Passion, qui dure deux semaines, la deuxième semaine de la Passion, c'est la semaine sainte, tout simplement, comment j'ai vu, dimanche et rameau, et ensuite, c'est les trois jours sains, n'est-ce pas, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint. Il y a des cérémonies spéciales, c'est bien de prendre congé, il y a des personnes qui viennent passer trois jours, n'est-ce pas, tout près d'un centre de messe, pour suivre le saint Tridôme. Le vendredi saint, c'est bien sûr une liturgie tout à fait particulière, et le samedi saint, c'est une des plus grandes liturgies de l'année, c'est la Vigie pascale, ensuite, c'est le Pâques. Cher Fidèle, je voudrais dire un petit mot sur l'hôtel, parce que sinon on ne l'est pas comprendre, donc l'hôtel, on a eu un petit accident avec l'autre hôtel, donc on a compris que c'est tombé un très désirable, désirable de mettre en état convenable, alors on est tombé, c'est le mois de Saint-Joseph, sur un hôtel pas trop trop cher, c'est encore un bon prix, mais par rapport aux autres prix, c'était absolument impayable, et je vous retrouvez un, je sais d'un autre marchand, on a un bourg hollandais, cet hôtel. Alors, on pensait qu'il était juste avant la guerre, n'est-ce pas, on fait les deux guerres, mais on l'a trouvé sur la pierre d'hôtel, qui est une très pierre épaisse, enfin, grande, il y a marqué 1883, donc c'est le XIXe siècle. Alors, j'avais peur, parce que ce n'est pas le style qui est connu, ce n'est pas du goût néo-gothique, ce n'est pas, et même pas du roman, c'est plutôt du néo-byzantin, c'est un hôtel qui vient de la ville, et c'est un beau. Alors, il y a, donc pour expliquer le symbolisme, il y a deux serres, les serres dans l'Apocalypse, dans l'Épité aux saintes, ça symbolise l'âme, l'âme du fidèle. Et il y a de l'eau qui coule, je vais pour l'occasion enlever le voile, le vélo, le tabernacle, l'eau coule, là, et elle coule encore ici, et là. Donc, l'eau représente la grâce. La grâce qui coule, qui découle de la croix, de la Sainte Jésus-Christ, et c'est littéral, c'est littéral, en fait, une certaine partie, parce que, vous savez que sa côte était ouverte par une lance, un coup de lance, et il sortait de l'eau et du sang. Ça symbolise la grâce. Et aussi l'Apocalypse parle d'une source qui sort autour du trône de Dieu et qui est une source de grâce et de gloire. Alors, le cerf qui boit de l'eau pure, n'est-ce pas, c'est le cerf qui, c'est l'âme qui cherche la grâce de Dieu, qui se, qui est remplie, qui se remplit, qui se laisse remplir de la grâce de Dieu, qui découle du tabernacle, vous voyez. Alors, sur le tabernacle, il y a un arbre, c'est l'arbre de vie, n'est-ce pas, il y a deux arbres de vie, c'est l'arbre de vie, le premier le plus connu, c'est celui qui était dans le jardin du paradis terrestre, et c'était un deuxième arbre parce que le premier, c'est le plus connu encore, c'est celui de la connaissance du bien des mains qui a fait pécher à Barnier, qui était une occasion pour mériter le ciel. Ils ont, ils ont bien abusé de cela. Mais il y avait un autre arbre qui tenait le corps en vie, parce que tout corps est mortel, il ne devait pas mourir. Et alors, ils étaient chassés du paradis juste pour cette raison, une des raisons, c'était pour ne pas avoir accès à l'arbre de vie parce qu'il devait mourir à cause du péché. Mais l'arbre de vie dans l'apocalypse, c'est plutôt notre Saint-Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. voilà. Alors, en dessous, il y a un texte de l'apocalypse, il y a un texte de l'apocalypse 22, 1 à 3. Et c'est écrit en irlandais, mais du vieux irlandais, n'est-ce pas ? pas la langue actuelle, c'est le vieux irlandais, le vieux irlandais, je pense. Et c'est un passage de l'apocalypse, justement, l'apocalypse, il s'agit de l'avenir. Et ça tombe très bien parce que nous attendons l'avenir, n'est-ce pas ? De la restauration, de l'épanouissement de l'église, de la chrétienne saine. Donc, c'est un texte qui a rapport à cela, n'est-ce pas ? Ici, encore, il y a le soleil, le soleil qui s'élève. Donc, le soleil, c'est un symbole de Dieu puisque c'est une grande masse, n'est-ce pas énorme ? C'est un symbole du Dieu le Père qui est le fondement de Dieu. Le soleil de la lumière qui symbolise notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas ? La deuxième personne qui est le Verbe, l'expression de ce qui est Dieu, n'est-ce pas ? Comprendre Dieu, c'est un compréhension de Dieu exprimé comme la lumière nous fait voir et comprendre les choses. Dans l'obscurité, on ne voit rien. Et le soleil donne aussi la chaleur, n'est-ce pas ? Et c'est le symbole du Saint-Esprit qui donne l'amour, n'est-ce pas ? qui commence à se lever. Donc, c'est la venue de notre Saint-Jésus-Christ qui lumine le monde et qui donne chaleur et qui envoie le Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus-Christ qui va venir, qui vient sur Terre et qui donne l'arbre de vie. Et l'arbre de vie. Il y a encore là des arbres, là. Il y a des arbres encore dans l'Écriture Sainte, dans l'Epsomme, en sorte, qui figurent l'homme juste. L'homme juste est comme Viriustus, n'est-ce pas ? L'homme juste, c'est un des premiers psaumes de l'Écriture Sainte. L'homme juste, c'est comme un arbre planté tout près du fleuve. Parce que là, le fleuve est très important dans l'Orient, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de déserts et beaucoup de sécheresse pour le soleil. Le fleuve, il portera beaucoup de l'ombrage, donc de feuillage et de fruits. Voilà. Le fruit, ce sont les bons œuvres qui méritent la sienne. Voilà. On voit les fleurs, là, les arbres. Et à chaque fois, croisants. parce qu'ici et là, il y a des cierches et des statues qui sont positionnées et les cierches symbolisent les saints. Les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Donc, qu'est-ce que les cierches qui symbolisent qui entournent notre Seigneur Jésus-Christ qui est symbolisé par la croix, donc, le milieu de l'hôtel. Voilà. Alors, ici, encore, le signe, n'est-ce pas, qui a double, qui a un double d'origine. en grec, c'est le kiro, c'est le kiro, le kiro, et le p, c'est un r, finalement, en grec, majuscule, en majuscule, et kiro, ce sont les deux premières lettres c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, Christus, 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 donc, c'est un vrai Jésus-Christ, en grec, mais en latin, c'est le P et le X qui symbolisent Pax, la paix qui est donnée par Jésus-Christ, et en même temps, c'est le signe, qui symbolise le signe qu'a reçu Constantin quand il demandait la victoire sur Maxence, Maxence, il me semble, Maxentius, à Rome, et il a reçu la révélation dans un songe, si tu mets le signe du Christ dans tes bannières, tu auras toujours la victoire. Il a fait, il a toujours eu la victoire, donc il est devenu un périmant empereur des deux empires, de l'Ouest et de l'Est. Constantin qui a donné la liberté à l'Église, qui pouvait sortir définitivement cette fois-ci des catacombes. Donc c'est important et c'est entouré par la couronne d'épines, n'est-ce pas ? C'est Jésus-Christ qui souffre pour notre orgueil. Ensuite, la croix. Alors le texte, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, c'est en avant-lèges et traduire et il a montré l'arbre de vie qui porte douze fruits. On voit deux fois six pierres précieuses qui symbolisent les fruits. Les fruits et le feuillage de l'arbre servira de santé pour les peuples. C'est intéressant parce que les peuples justement sont en apostasie. Il n'y a pas de christianité maintenant. Donc c'est prophétique. J'espère que c'est la Providence qui nous a donné ça que nous tenons bien n'est-ce pas et qu'un jour va venir le grand voilà, le grand parc tout va être restauré comme notre sainte-frédame à notre famille. Mon cœur et ma clé triomphe. C'est pour expliquer que ce n'est pas seulement les animaux qui sont là mais que c'est un symbolisme très intéressant. Voilà. Alors, le voile est blanc. C'est le seul que j'ai reçu avec l'hôtel. Et bien sûr, c'est mieux d'avoir la couleur du jour mais c'est permis de mettre du blanc. Donc on va se contenter du blanc jusqu'à ce qu'on a l'argent pour faire sur mesure le voile n'est-ce pas le voile sur les couleurs de l'hôtel. Voilà. Donc c'est du chêne massif. C'est très lourd. On a pu juste entrer par la fenêtre. C'est toute une manœuvre mais on a réussi Dieu gracias. Alors, je vous ai donné une enveloppe la fin dernière. Donc l'enveloppe servira pour couvrir les frais de l'hôtel. C'est une bonne initiative, n'est-ce pas ? Pour le monde du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi que soit-il. Bon, ça vaut déjà un serment, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, cet évangile d'aujourd'hui justement est choisi par l'Église parmi les péricopes de Saint-Jean. L'évangile de Saint-Jean c'est pour nous préparer à la fête de Pâques. C'est donc bien sûr cette multiplication miraculeuse des pains et des poissons symbolise bien sûr l'Eucharistie. qui multiplie aussi autant de messes, autant d'hosties consacrées et qu'il faut faire attention même aux détails, n'est-ce pas ? Il faut collecter, il faut récupérer les miettes. Je ne sais pas. Les messes de l'Eucharistie sont importantes parce que la présence réelle reste dans le pain si grand si petit qu'il soit, si petit qu'il soit aussi longtemps qu'on le reconnaît avec l'œil nu comme du pain. Et si on ne connaît plus comme du pain il ne symbolise plus l'Eucharistie de Christ qui se donne comme du pain pour notre âme et si le symbole n'est plus là le sacrement n'est plus là parce que le sacrement est essentiellement un symbole. Le symbole doit être visible, c'est un symbole, un signe qui signifie donc il faut qu'on se voit le signe s'il ne signifie pas si on ne va pas il ne signifie rien. Un symbole c'est un signe qui est relaté à des circonstances historiques et le sacrement c'est un signe un symbole qui réalise ce qu'il signifie comme vous savez ça c'est par rapport aux autres signes il le réalise il symbolise le Saint-Jésus-Christ et il réalise ce Saint-Jésus-Christ littéralement il vient sur l'autel donc c'est un symbole qui réalise ce qu'il signifie mais c'est un symbole alors donc ici donc l'évangile symbolise la communion bien sûr pour nous faire rappeler qu'il faut faire la communion pascale et aussi précéder par préférence par la confession il faut se confesser une fois par an au moins et on est obligé de se confesser quand on a fait commis un péché mortel et finalement on est obligé de se confesser aussitôt qu'on a fait commis un péché mortel parce qu'on risque de mourir alors de remettre à plus tard la confession c'est pas raisonnable mais l'église renforce cette obligation pour obliger ses enfants à à se sauver voilà donc la communion n'est-ce pas parlons de la communion premièrement la communion vous avez appris la première communion n'est-ce pas ceux qui sont baptisés la première communion il faut être en état de grâce n'est-ce pas par rapport au péché mortel mais il faut avoir contrition de ses péchés véniels c'est pour ça qu'il y a deux fois les confités or au début de la messe pour ceux qui sont là au début de la messe et la deuxième fois pour ceux qui viennent trop tard pour une bonne raison ça peut arriver pour au moins avoir la une possibilité de demander pardon pour ses péchés véniels donc le confité or donne pardon des péchés véniels si c'est bien fait comme chaque bonne oeuvre chaque bonne oeuvre remet des péchés véniels pour le péché mortel il n'y a que trois possibilités c'est le baptême soit qu'une seule fois la confession ou bien un acte en attendant la confession d'amour de Dieu un acte de contrition parfaite et pour le reste il n'y a pas de moyen de trouver rémission des péchés mortels donc il faut absolument donc le moyen le plus commun c'est après le baptême bien sûr c'est la confession et donc la communion doit être reçue en état de grâce et avec contrition des péchés véniels parce que justement Jésus se donne totalement c'est une ouïe ce qu'on reçoit à la communion vous savez la communion ça vient de la messe et la messe vient du sacrifice de la croix la source de la messe la messe est le sacrifice de la croix en lui présent de manière non changeante donc c'est le sacrifice extraordinaire d'un Dieu qui se fait homme et en plus en tant qu'homme il va subir tous les pleins de l'enfer pour nous remettre le péché l'enfer n'est-ce pas pour nous délivrer de la menace de l'enfer qui prend sur lui la faute qui est commise par Adon et Ève et ensuite par tous les hommes à sa suite donc la communion n'est-ce pas ça lui a coûté la passion et lui il a subi une passion donc très amère et il nous donne la communion comme nourriture c'est une nourriture littéralement c'est une nourriture parce qu'après la consécration les propriétés physiques du pain restent c'est la métaphysique c'est l'être la substance qui a changé ce que c'est parce qu'il faut voir ce que Jésus notreigneur il fait n'est-ce pas il est à table avec les disciples la dernière scène il prend du pain parce que c'est la fête pascale de l'ancien testament d'abord il fait cela et à la fin il va ajouter un rite c'est le nouveau testament il va dire maintenant c'est le nouveau testament cette leçon dans le nouveau test signe le nouveau testament il y a un nouveau testament et il prend le pain qui est là et le vin et il va dire ceci est mon corps et c'est Dieu qui parle parce que cette personne est divine c'est un individu humain mais pas une personne humaine et c'est le corps d'un individu divin une personne divine donc il dit ceci à mon corps alors si Dieu dit ça il dit la vérité sa parole est créatrice la nôtre est reproduit ce qui est déjà votre parole votre parole c'est l'expression de ce qu'on pense et ce qu'on pense ça vient de sens et le sens peut-être perçoit l'existence des choses mais c'est Dieu c'est tout le contraire n'est-ce pas il n'y a rien qui existe Dieu pense quelque chose il le dit et ça existe il parlait et c'est donc sa pensée est créatrice donc s'il dit quelque chose il dit ceci à mon corps c'est son corps il a intervenu dans l'intimité des choses il a détruit la substance du pain l'essence du pain donc c'est du pain avant c'est du pain maintenant c'est plus du pain et c'est l'être l'essence c'est le corps de Jésus Christ mais pas les propriétés physiques sinon on ne pouvait pas le manger non plus donc ça ne convient pas n'est-ce pas donc c'est les propriétés physiques du pain ça sent toujours comme du pain ça goûte la couleur du pain etc à toutes les propriétés du pain mais c'est le corps c'est la substance du corps de Jésus Christ qui est attachée aux propriétés physiques du pain et ça c'est pour autant donc je dis qu'ils sont consacrés n'est-ce pas comme vous savez et voilà et c'est donné comme nourrit donc c'est Dieu qui veut venir en nous n'est-ce pas parce que l'amour cherche l'union et l'union laisse la pression de l'amour alors Dieu puisqu'il nous aime infiniment il va jusqu'à l'union la plus parfaite la plus totale qui existe c'est celle de la nourriture avec le corps la nourriture qu'on a mangée le matin ou ce matin si vous avez mangé ou hier c'est devenu votre corps c'est notre sang c'est notre chair la nourriture devient notre corps devient nous donc c'est une union totale n'est-ce pas extraordinaire et bien ça exprime l'union que Dieu veut avec nous dans le ciel déjà sur terre pas la grâce mais dans le ciel surtout pas la loi donc qu'on soit vraiment en Dieu unis à lui on reste des hommes mais totalement divinisés divinisés alors et finalement c'est un signe comme j'ai dit on mange le Christ et ça signifie qu'on mange Dieu qu'on reçoit Dieu dans notre âme qu'on reçoit dans notre estomac et qui va être à jeunes vous comprenez pourquoi on ne peut pas mélanger Dieu avec Dieu avec la nourriture ordinaire donc il convient hautement qu'on est à jeunes n'est-ce pas c'est trois heures pour la nourriture et l'alcool et une heure pour d'autres boissons et l'eau on peut tout reprendre dans les médicaments c'est autre chose alors donc notre corps devient un tabernacle mais le but c'est qu'il vient de notre âme bien sûr parce qu'il effectue ce qu'il signifie il effectue il signifie une union et il effectue l'union alors c'est pas Dieu tellement qu'il vient de notre âme mais c'est notre âme qui est en Dieu qui est acceptée en Dieu bien sûr c'est évident c'est intéressant je suis en audience avec sa majesté donc pour un quart d'heure parce que la présence réelle reste autant que les propriétés de pain sont visibles comme je dis quand le signe disparaît le sacrement disparaît donc le pain enfin les propriétés physiques du pain sont légères et ça dure dix minutes donc la présence réelle dure à peu près dix minutes donc dix minutes après la communion il faut quand même ça va que vous êtes en audience avec Dieu une intimité incroyable par amour n'est-ce pas qui fait ça n'est-ce pas c'est une union il veut partager il veut partager tout il veut donner tout n'est-ce pas que vous avez des besoins pour aller au ciel donc c'est le moment de demander tout demander pardon enfin le pardon du péché vous avez déjà reçu parce que c'est la condition pour aller à la communion mais quand même demander que le péché soit tout simplement pour les fautes qui restent après la pénitence de notre confession soit encore des fruits n'est-ce pas voilà et demander surtout tout ce que vous avez besoin pour aller au ciel tout tout ce que vous avez besoin pour vous demander surtout les choses les plus importantes comme la personne c'est le renseignat prier pour les autres etc on peut plus laisser prier la Sainte Vierge Marie c'est la manière de communer avec la Sainte Vierge Marie qui est la plus parfaite c'est de demander à la Sainte Vierge Marie de recevoir Jésus en votre place et de l'adorer de remercier de demander pardon pour les péchés enfin les péchés des armées mais le pardon total l'accédure communale des gens plénières et ensuite demander tous les gars dont vous avez besoin et faire des actes de foi d'espérance de charité voilà vous pouvez même demander des choses matérielles donc des besoins de chercher un travail ou je ne sais pas quoi mais ça c'est voilà Jésus vous donnez le plus important c'est la vie éternelle et sur Terre qu'on porte la croix courageusement qu'on mérite bien sûr il faut bien survivre mais ce n'est pas le plus important nous cherchons toujours ça dessus entre corps mais on oublie trop facilement notre âme qui est plus important n'est-ce pas voilà la communion qui se reçoit n'est-ce pas on vient à la bande de communion on s'agenouille on fait une génuflexion et on s'agenouille ensuite on fait encore une génuflexion et on se met on ne reste pas au bande de communion on ne peut faire pas aux autres et donc je répète ça parce qu'il y a des gens qui oublient on ouvre grand la bouche pour que le prêtre ait une facilité pour donner la hostie et on sort la lampe on ne le laisse pas à l'intérieur alors le prêtre va chercher n'est-ce pas il touche les lèvres et tout le machin c'est la catastrophe donc sortez votre lampe ouvrez la bouche mettez votre tête en haut fermez les yeux il ne faut pas regarder le prêtre dans les yeux sinon vous êtes distrait vous distrait le prêtre pensez à Jésus fermez les yeux ouvrez la bouche et sortez la lampe et ne bougez pas alors là ne dites pas Amen ça c'est pour le Nouveau Zordeaux n'est-ce pas ne dites pas Amen ce n'est pas nécessaire c'est introduit dans les Nouveaux Zordeaux parce que si vous dites Amen et le prêtre dans la communion c'est possible que lorsqu'il s'en va au moment qu'il vous donne vous dites Amen c'est la catastrophe donc dans le rite tridentin vous ne dites pas Amen vous dites avec le coeur mais pas avec la bouche parce qu'on donne la communion dans la bouche donc on ne parle pas donc on le met sur la langue et puis aussitôt on l'avale et pour éviter que l'hostie colle contre le palais c'est très utile de mouiller le palais juste avant la communion avec la salive pour qu'il ne colle pas contre le palais parce qu'on ne peut pas toucher avec le doigt pour enlever ce sont des conseils pratiques mais quand même très intéressants parce que c'est un moment où il ne faut pas être très distrait il faut prier Dieu est là vous êtes dans une intimité extraordinaire c'est comme au ciel la seule différence c'est que vous ne sentez pas le bon Dieu c'est la seule différence mais une union extraordinaire qui renforce l'union que vous avez déjà par le baptême par l'état de grâce mais qui est renforcée voilà donc ensuite vous faites une action de grâce au moins 10 minutes de temps que vous êtes que la communion est là n'est-ce pas si on part déjà directement après la messe il y a encore l'hostie dans le dans 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 les sommats n'est-ce pas vous avez l'hostie dans votre dans votre cœur je vais vous envoyer deux acolytes avec des cierges avec un bardac parce que vous faites la procession de sacrement dehors donc si vous sortez avec la communion dans les 10 minutes je vais vous envoyer deux acolytes avec des cierges d'accord avec des sonnettes vous faites une procession de sacrement dehors vous prenez donc vous restez en action de grâce 10 minutes après la communion au minimum voilà Philippe Neri l'a fait il a envoyé des acolytes derrière quelqu'un qui sortait trop vite de l'église après avoir communié donc il avait raison c'est la la foi nous donne la certitude ce qui se passe invisiblement mais quand même réellement la chère fidèle ensuite pour la bien sûr pour la confession ce serait une autre fois qu'on peut-être peut-être pas faire le tour des 10 commandements juste chaque année j'essaie de faire ça n'est-ce pas pour faire l'examen de bon examen de confiance en tout cas voilà donc prenons du courage en mi carême continuerons à faire les examens de conscience pour des faux dominants et soyons courageux n'est-ce pas pour pour faire un effort pour plier plus et faire des efforts pour nous améliorer à devenir meilleur vous n'avez dans toute l'éternité selon l'éternité c'est très long cet inimaginable moment vous n'avez que cette vie pour arranger votre situation éternelle c'est ici que vous décidez vous n'avez que cette vie donc profitez des occasions que vous avez n'est-ce pas pour améliorer votre situation on demande bien à Saint-Gerange Marie pour bien faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit à Saint-Esprit et du Fils à Saint-Esprit à Saint-Esprit Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Je me l'ai reçu. 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 Merci. 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 Sous-titrage MFP. Merci. 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 Merci.